Bonjour à tous, cette vidéo est consacrée aux microfossiles. Voici le plan qui sera suivi. Je vais tout d'abord donner quelques définitions, ensuite on évoquera très rapidement l'histoire de la découverte des premiers microfossiles, les méthodes d'études possibles et enfin je terminerai en soulignant leur importance particulière. Pour éviter de faire une vidéo trop longue, j'ai décidé de ne pas présenter ici les principaux types de microfossiles, ce sera l'objet d'une seconde vidéo, le lien se trouve dans la description. Comme d'habitude, toutes les photos présentées sont soit des photos personnelles que vous pouvez retrouver sur mes différents sites internet, soit des photos libres de droit. Qu'est-ce qu'un microfossile ? Intuitivement, la définition qui vient à l'esprit est la suivante. Un microfossile est un fossile microscopique, c'est-à-dire un fossile invisible à l'œil nu. On va voir que cette définition n'est pas tout à fait correcte, puisqu'elle exclut un certain nombre de microfossiles. Il existe en effet des microfossiles qui sont parfaitement visibles à l'œil nu. C'est le cas par exemple de ces numulites que je tiens dans la main, qui sont des foraminifères faisant partie des protistes et qui peuvent mesurer jusqu'à 10 cm de diamètre. Autre exemple ici avec des alvéolines qui sont un autre type de foraminifères, également bien visibles. On comprend cependant que si ces microfossiers sont effectivement bien visibles à l'œil nu, leur étude détaillée nécessite toujours l'utilisation d'un instrument d'optique, loupe ou microscope. Faute de quoi, il serait absolument impossible de les identifier correctement. On voit d'ailleurs à l'écran une vue microscopique de ces mêmes microfossiles, numulites et alvéolines, ce qui permet de se rendre compte de la complexité de leur structure interne. La définition correcte d'un microfossile est donc la suivante. Il s'agit d'un fossile, généralement de petite taille, dont l'observation détaillée nécessite toujours l'utilisation d'un instrument d'optique comme une loupe ou un microscope. Ces microfossiles peuvent appartenir à tous les groupes du vivant, animaux, végétaux, mais aussi bactéries, protistes ou champignons. Certains groupes cependant sont extrêmement rares, à l'exemple des champignons qui sont très fragiles. On distingue également d'une part les organismes entiers, de petite taille comme ces foraminifères ou ces radiolaires par exemple, et d'autre part les fragments de macro-organismes. Par exemple, de petits fragments de coquilles, comme on peut le voir ici dans ce sable coquillé, seront considérés comme des microfossiles, même s'ils sont issus d'un organisme de grande taille, comme un bivalve ou un gastéropode. Enfin, pour terminer cette introduction, il convient de signaler que deux disciplines scientifiques s'intéressent aux microfossiles, la micropaléontologie et la palynologie. La première concerne principalement l'étude des microfossiles à parois minéralisées et la seconde ceux à parois organiques. Le premier terme est souvent utilisé dans un sens plus global. Les microfossiles sont connus depuis très longtemps. Ils ont par exemple été observés par de grands savants grecs ou romains dans les roches qui ont servi à construire certaines des pyramides d'Egypte, comme ici les pyramides de Gizet. A l'époque évidemment, pas de microscope, donc impossible de les observer de façon détaillée. Il a fallu attendre par exemple le début du XIXe siècle pour s'apercevoir que les foraminifères étaient des organismes unicellulaires. On pensait jusqu'alors qu'il s'agissait de petites ammonites ou de petits gastéropodes. La recherche s'accélère alors au cours du XIXe et surtout au début du XXe siècle, lorsque les scientifiques s'aperçoivent que les microfossiles, du fait de leur très grande abondance, peuvent constituer des outils très précieux pour faire des datations. Ce sont alors principalement les foraminifères qui sont étudiés. Les microfossiles gagnent enfin leurs lettres de noblesse, premiers enseignements spécialisés dans les universités, publications de revues qui leur sont entièrement consacrées et créations de laboratoires dédiés. La micropaléontologie se développe ensuite de façon considérable à partir de la deuxième partie du XXe siècle, notamment en rapport avec le développement rapide de la recherche pétrolière, qui utilise les microfossiles comme outils de datation privilégié. Sachant qu'il existe une grande variété de roches et de microfossiles, il existe bien sûr de nombreuses méthodes de préparation et d'extraction, qui peuvent être soit chimiques, soit physiques. Certaines sont très simples à mettre en œuvre, d'autres nécessitent l'utilisation d'un laboratoire spécialisé, doté par exemple de broyeurs, de pylons et de mortiers, d'étuves, de tamis, de centrifugeuses, de hôtes aspirantes et bien sûr de divers récipients et produits chimiques variés. L'une des méthodes les plus courantes est l'utilisation de tamis pour effectuer des lavages à l'eau. Cette méthode ne concerne que les microfossiles les plus grands, de taille supérieure à 100 micromètres environ, comme les foraminifères ou les ostracodes par exemple. La roche peut être broyée grossièrement au préalable ou être désagrégée à l'aide de différents produits chimiques, mais les manipulations doivent être limitées au minimum pour éviter d'altérer les microfossiles. Une fois le lavage effectué, le résidu de lavage est mis à sécher à l'étuve et ensuite les microfossiles peuvent être observés et triés à l'aide d'une loupe binoculaire sur fond noir ou blanc selon les cas, dans un plateau de tri. Le stockage des microfossiles isolés se fait dans de petites boîtes spécialement conçues, comme ces cellules de microfaune. Les nanofossiles de taille inférieure à 50 micromètres peuvent être observés à l'aide de frottis. La procédure ressemble à celle suivie pour faire des frottis sanguins. On dépose une toute petite quantité de roche, préalablement écrasée en poudre fine et on étale celle-ci avec de l'eau avant de recouvrir d'une lamelle et de faire sécher. Quand l'extraction est impossible, soit parce que la roche est trop dure, soit parce que les microfossiles sont trop fragiles, les échantillons serviront à la préparation de lames minces, comme on peut le voir à l'image. Ces lames seront ensuite observées à l'aide d'un microscope polarisant. L'intérêt scientifique des microfossiles est exactement le même que celui des macrofossiles. Ils peuvent être utilisés pour faire des datations ou pour reconstituer les paléo-environnements. La principale différence est leur grande abondance, même dans un petit volume de roche, par exemple dans une carotte de forage ou dans des cuttings et c'est pour cette raison qu'ils sont très utilisés notamment dans le domaine de la recherche pétrolière. Quelques chiffres permettent d'illustrer cette abondance. Dans les milieux de sédimentation actuels, un milligramme de boue siliceuse peut contenir plusieurs milliers de tests de radiolaires ou plusieurs centaines de milliers de frussules de diatomées. Après induration, la concentration sera bien sûr moindre, mais elle reste malgré tout très importante. Merci. 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 Merci.